Enfant, elles étaient voisines. Aujourd'hui, ces deux femmes s'affrontent à la présidentielle chilienne. La socialiste Michelle Bachelet est charismatique et populaire depuis qu'elle a été la première femme présidente du Chili de 2006 à 2010. Elle a 62 ans. Evelyne Matei, âgée de 60 ans, est une femme politique efficace à la longue trajectoire. Elle a été députée, sénatrice et ministre du gouvernement de droite de Sébastien Piñera. Toutes deux ont passé leur enfance sur la même base militaire. Leurs pères étaient généraux de l'armée de l'air et de très bons amis. Mais le coup d'État du 11 septembre 1973 les a séparés. Le père de Matei a rejoint le régime d'Augusto Pinochet, tandis que le père de Bachelet est mort sous la torture pour être resté fidèle au gouvernement renversé de Salvador Allende. Leur amitié a été profonde. Ils avaient une grande confiance l'un dans l'autre. Et c'est ce qui fait que la course à la présidentielle chilienne a aujourd'hui cette composante dramatique et incroyable. Deux petites filles qui jouaient ensemble dans les années 50 sont aujourd'hui les candidates de camps opposés. Michelle Bachelet et sa mère ont été arrêtées et torturées à la Via Grimaldi à Santiago. Elles sont ensuite parties en exil et ont pu revenir grâce à l'intervention du père de Matei. Evelyne a fait des études de piano et d'économie. Elle a fréquenté de nombreux membres du régime de Pinochet. Matei condamne les violations des droits de l'homme, mais quand Pinochet a organisé un plébiscite en 1988, elle a voté pour le maintien du dictateur au pouvoir. Bachelet s'est prononcée contre. On ne doit pas oublier qu'à cette époque, beaucoup de Chiliens ont été assassinés. Des milliers d'autres ont été torturés ou victimes de violences et de harcèlement. C'est ce que faisait la dictature pour instaurer un climat de peur et miner notre avenir. Bachelet est la favorite au premier tour du 17 novembre. Une de ses propositions est de changer la constitution héritée de Pinochet. Matei, elle, mise sur la continuité. Je crois que le Chili a besoin d'améliorer ses institutions, mais il n'a pas besoin de tout refaire. On ne peut pas détruire ce qui a été construit dans l'effort et le sérieux. Les deux filles de généraux, comme leur père, ont pris des chemins opposés. Les Chiliens décideront lors de l'élection présidentielle de quel côté de l'histoire ils veulent pencher.